... Salut les vous, c'est Kono et je suis avec Serac ! Salut les amis, c'est Serac ! Et nous voilà sur la vidéo collection ! Regardez, le petit message, il est là-bas, vidéo collection ! On voit la peine ! Je vous montre un petit aperçu du coup de la vidéo, de quoi elle va parler. Je pense que vous voyez un peu toutes ces merveilleuses peluches du coup. Donc voilà mes chers amis, c'est une vidéo collection spéciale sur les peluches yokai-watch. Nous avons... Vous ne voyez pas tout, je vous assure. Il y en a quelques-unes. Il y en a encore quelques-unes que nous n'avons pas mis pour la simple et bonne raison que les yokai représentés étaient déjà là. Donc ça servait... Jusqu'à plusieurs fois. Voilà, ça ne servait à rien. Donc je vais descendre un peu. Il y en a un qui n'est pas représenté mais il est un peu volumineux on va dire. Un peu seulement. Tu parlais duquel mon cher ? D'un coussin. Oui, le coussin est derrière. Oui, non, non, mais on vous le montrera après. Donc on va commencer du coup par vous montrer un petit peu le panel. Vous avez pas mal un petit peu. Ils sont un peu cachés. Voilà. Donc on a un petit panel. Donc Serac, par quoi voudrais-tu commencer ? Peut-être montrer tes peluches, tes yokai, qui te plaisent du coup ? Qui sont à toi en fait. Tes yokai à toi ? Où sont-ils ? J'adore le Serac. Où sont mes yokai ? Ah, Usapion Veidorm. Usapion Veidorm, adore. Il est magnifique. Et en plus il est tout doux. Franchement, la pollution. Bon, il est plat le blaster. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pareil. C'est jetpack là. C'est jetpack, ils sont plats aussi. Voilà. Mais il est trop beau. Il a même les deux boutons. C'est ça, pour passer en Veidorm mode. Sur les côtés pour le Veidorm mode et au-dessus pour l'Empereur mode. Ah, au-dessus c'est l'Empereur. Je me suis toujours demandé c'était quoi au-dessus en fait. Parce que quand Veidorm mode, je le vois toujours appuyé sur le côté, comme on voit là. Mais je pensais que c'était de la déco en fait au-dessus. Elle ne se souvient plus du film 2. Non, je ne me souviens plus du film 2. Je t'avouerai que là j'ai un gros truc. D'accord, ok. Donc il appuie sur le dessus et du coup il passe en Emperor. Il passe en Emperor mode, ouais. Donc on a ce petit Usapion là du coup. Mais est-ce qu'on en a à d'autres du coup que tu aimes ? On a un deuxième Usapion déjà. Ouais. Usapion Tofu. Ah, avec le petit nez en moustache. T'as l'impression que c'est une moustache qu'il a ? Ouais, en fait c'est ce mot. C'est excellent. Le Usapion Tofu. Vous voyez qu'on a toujours les étiquettes. Les flyers, le tag, il est toujours là. On a laissé pour la plupart des peluches les tags. Donc on ne les a pas enlevés. Il a vraiment les jetpacks. Ah, les jetpacks, voilà. Ils sont bien faits quoi. Mais il n'a pas son blaster puisque là il est en tofu. Le Usapion Tofu, il n'a pas son blaster. D'accord, c'est pour ça. Ah non, il se bat avec des baguettes. Je ne vous en ai pas qui se bat avec des baguettes. Je n'ai jamais fait gaffe qu'il se bat avec des baguettes. Si, il a les deux baguettes comme ça. D'accord, ok. Qu'est-ce que nous avons d'autres du coup ? Pas grave. On a une petite métroponienne. Oh, il est trop mignon. Évidemment, oui. Il est excellent, je l'accorde. Avec son jetpack et... J'aime bien parce que regarde derrière le jetpack. Je viens de faire le rapport. Ah oui, c'est un aimant. Oui, mais regarde la forme de l'émo. On dirait Whisper. Oui. On dirait la pointe du haut de Whisper. C'est excellent. Donc, on a Ultimate Roboenian du coup. Et évidemment, l'un des préférés aussi du Serac. Voilà. Si vous nous suivez sur Twitch, vous le voyez souvent. Oui, c'est ça. Parce qu'on le voit à côté de moi celui-là. On le voit, il est toujours à côté de lui, le Hakaoni. Voilà, évidemment. Si j'arrive à me procurer les autres Oni, ça serait bien. Je l'adore. Après, sinon, dans les yokei que j'aime bien. Je crois qu'il y a un petit Roboenian ou un Bandinian quelque part. On a un Roboenian ici. Ouais, il est super mignon. Pas grave, pour Danoku, il faut dépasser un peu l'article. On a Bandinian juste là. Que tu adores, franchement. On a le Nyan en japonais. Ouais. Ouais, le Nyan. Nyan men nyan. Excellent, j'adore. Il est excellent, j'adore. J'adore, j'adore. On a le Fuyunian qui est là, si tu veux. On a un mini Fuyunian. Un mini Fuyunian. Il est excellent, le mini Fuyunian. Il est trop chou. Du coup, vu qu'on parle de Fuyunian, on va montrer ça en même temps. Alors, je vais essayer de me reculer un peu, comme ça, voilà. Donc, c'est un coussin Dark Nyan. C'est un coussin Dark Nyan. Vous avez les oreilles ici. Attendez, je vous montre. Voilà, il y a les oreilles ici. Il est immense. Vous voyez la taille de ma main à côté. Pourtant, j'ai des grosses paluches. Vous imaginez juste la taille de ce bordel. La taille de ce pouton. Il fait aisément 70 cm de large. Facile. Il est excellent. Il vous juge. Il vous juge. Vous avez vu qu'on parle de Fuyunian. Forcément, Fuyunian devient Dark Nyan, du coup. Après, il y en a plein. Il y en a plein partout. C'est ça. Donc, moi, vous voyez... Il y en a Dracunian qui est là, qui est trop marrant. Il y a Dracunian, du coup. Donc, moi, vous voyez un peu la prédominance des comas. Quelle surprise. Evidemment, vous voyez, on a le petit Comajiro, du coup, avec son smartphone. Le petit Comajiro avec son smartphone, du coup, qui prend les photos de son frère et de ses voyages. Donc, évidemment, ce Comajiro, on a évidemment le Comajiro Sweets, le Comajiro Donut, du coup, avec le tag. Alors, mes chers amis, attendez-vous, est-ce que j'essaie de me trouver ce Comasan Donut trop chou en rose ? Je m'en fous, il est en rose, mais c'est Coma-san. Donc, voilà, du coup, ce petit Comajiro en donut, il est adorable. J'ai aussi, du coup, sur le derrière. Sur derrière, voilà. Derrière lui. On a Zulabis. On a Comabis. C'est Comanubis. Comanubis, pardon. Voilà, Comanubis, chez nous. On s'appelle Zulabis. Donc, il est magnifique. Je ne pouvais pas passer à côté de ce merveilleux Comanubis. Il est trop beau. Il est sublimissime. Je suis trop contente, du coup, de l'avoir vu. Surtout que c'est assez inattendu d'avoir une peluche de ce Yokaïen. C'est ça. Il y avait le Comanubis et il y avait le... Niastet, je crois. Niastet. Il y avait les deux qui avaient été faits. Et j'ai trouvé ça super sympa. Alors, sachez que toutes ces peluches ont été achetées et offertes en même temps par le site, du coup, le site Yokaï Watch World. Anciennement, Yokaï Watch World. Et aujourd'hui, des stocks Japan. Voilà, c'est des stocks Japan aujourd'hui. À une époque où on prenait régulièrement des colis chez eux, ils nous offraient toujours des petits produits. Voilà. Parce qu'on en prenait très souvent et on parlait beaucoup. C'est ça. Donc, certaines peluches nous ont été offertes. D'autres ont été achetées. Donc, on le remercie encore s'il passe par là. J'espère qu'il va bien. Et on le remercie pour tout ça. On espère qu'il va bien surtout et que son business marche bien. Donc, ensuite, vous avez le Comassane traditionnel. Évidemment, le Comassane. Donc, il a pris un peu la poussière, mon pauvre Comassane. Il faudrait que je l'essuie un petit peu. C'est le problème de vivre en maison et à l'étage. C'est ça. Donc, on est sous la charpente. C'est ça. Donc, voilà, il a toujours son tag. On a toujours laissé les tags. Donc, il y a ce Comassane-là. Tous ceux qui avaient des tags, ils les ont toujours. Voilà, il y avait ce Comassane-là. Alors, derrière, mes chers amis. Alors, attendez. Je vais me déplacer. Tu me prends. Voilà. Nous avons le Comassane démon. Démon. Voilà. On va pousser. On a Comassane démoniaque pour le Halloween, du coup, avec sa fourche et ses petites ailes derrière, du coup, c'est trop chou. Et il a sa petite sacoche. Il a quand même sa sacoche. Il a quand même une mini sacoche, du coup. Parce que c'est une mini sacoche qu'il porte de temps en temps. Pour ceux qui ont joué à Blaster, il y a un équipement basé sur Coma qui ressemble à sa sacoche. Voilà, qui ressemble à sa petite sacoche, du coup. Donc, il a souvent sa petite sacoche. Donc, vous savez que je suis fan des Comas. Et je suis fan, aussi, de Noko. Mais, d'abord, j'ai d'autres Comas à vous montrer. Ils sont juste derrière, du coup, les deux Comas que je veux vous montrer. Ce sont deux coussins qui sont positionnés sur le canapé. Un peu comme, du coup, le Dark Nyan. Donc, voilà. Nous avons... Ouais, on va le mettre. Nous avons le coussin Comajiro, du coup. Donc, super sympa. C'est... Voilà. Ils sont super doux, du coup, le Tag. Évidemment, Comajiro ne va jamais sans son frère, du coup, Comas-san. Donc, on a les deux. J'ai Comas-san et Comajiro, du coup, vous voyez, là, en mode coussin. Coussin sur canapé ou coussin sur lit. Ça dépend comment vous les placez et où vous voulez les placer. Et, du coup, les deux coussins étaient trop, trop beaux. Je ne pouvais pas passer à côté l'achat de ces deux superbes coussins. Après, évidemment, vous connaissez le jeu Weeble Wobble. Donc, le Puni Puni, pour nous. Le UK Watch Puni Puni, malheureusement, la version occidentale, donc, le Weeble Wobble a fermé. Il faut savoir que la version japonaise fonctionne toujours. C'est ça. Elle rapporte toujours au ton de Thunas. Donc, ils ne l'ont pas fermé. Donc, voilà, je voulais juste vous faire un petit comparatif en même temps, puisqu'on parle des peluches. De Weeble Wobble, donc, les Puni Puni en France. Donc, les peluches qui étaient bonnes ici. Donc, voilà, vous voyez. C'est ça, celle-là. Alors, on a un Komasan et un Jibanyan qui apparaîtront sur le Vinted. Mes chers amis, je les mettrai tous les deux ensemble. Donc, on les a en double. Si ça vous intéresse de vous les procurer, du coup, je les mettrai sur le Vinted. Mais, voilà un petit peu les Weeble Wobble, du coup, les Puni Puni que nous avions en France. Vous les accrochiez par le bas et vous tourniez, en fait, du coup, là, pour tourner dans le bon sens. Ils ont un cran tourné, en fait. Vous avez un cran, comme ça, pour ne pas les perdre. Sachant qu'il y a un mousqueton pour les accrocher, vous voulez. C'est ça. Donc, voilà, pour ne pas les perdre, du coup, ils étaient accrochés comme ceci. Par rapport à la version, on va dire, japonaise de Weeble Wobble, Voilà. Alors, voilà. Autant prendre Komasan. Ouais, je vais prendre Komasan, du coup, je vais vous montrer. Des tâches Komasan, mais on va pouvoir comparer ça. Ça, je vous montre. Voilà, le français et voilà, le japonais. Je ne veux pas être méchant, mais tu vois qu'il y a plus de sous ici. Le budget, ici, il est un peu plus haut. Donc, voilà un peu le comparatif. Je ne veux pas être méchante, mais ils sont donnés une tumour. Mal pour les faire. Franchement, ils sont sympas. Mais, voilà, Komasan, Weeble Wobble. On a Komasan, Weeble Wobble. Les peluches punies japonais, elles sont vraiment, vraiment belles. Elles sont magnifiques. Donc, j'avais pris aussi les KK Brothers. Donc, Komasan aventuriers chez nous. Les Komasan aventuriers chez nous. Donc là, c'est les KK Brothers. Ils sont trop choux. Donc, nous, on continuera à dire les KK Brothers. Ils sont trop choux. J'avais pris aussi Luminok. Luminok, oui. J'adore la famille de Orochi. Du coup, j'adore la famille. Et j'avais pris Luminok qui me tentait bien. J'avais pris aussi une merveilleuse demoiselle Camélia. Avec ses jolies fleurs. Je me suis dit qu'elle était trop belle. Et je n'avais pas de peluche de la famille, on va dire, Blizaria, Damona, etc. On n'en a pas du tout. Donc, j'ai commencé du coup par Camélia. Donc, elle est trop belle. Et évidemment, Enma. On dirait qu'il est une barbasse. Mais oui. Tu sais qu'il est vieux avec les traits. On dirait qu'il est une barbasse en dessous. C'est super sympa. Du coup, j'avais bien aimé les punis. Vous voyez, avec le tag. Du coup, pour ceux qui voudraient rejouer à PuniPuni, si vous êtes sur Android, vous pouvez aller sur Coif. Exactement. C'est en quelque sorte un Play Store qui permet d'accéder à des applications étrangères. C'est ça. Et vous pouvez télécharger PuniPuni dessus. Gardez à l'esprit que le jeu sera en japonais. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez, vous dépatouillez un petit coup. On a évidemment Jibanyan. La mascotte du coup de Yokai Watch. Donc, on a des Jibanyan. Donc, on a celui-ci. Des Nian, il y en a plein. On a celui-ci, du coup, qui voit les Next Niharmoni, évidemment. Le grand fan, du coup, il est là avec sa banderole et tout. Ses cœurs plein dans les yeux, là. Et vous avez aussi le petit éventail, du coup, des Next Niharmoni, des KB. KB48. Voilà, KB48. Qui est une énorme allusion à KB48. Voilà. On a deux Fruityan, du coup, aussi. On a Raisin Nian, Vininian, du coup, Raisin Nian. Vininian et Mélonian. Et Mélonian. Du coup, hein. Donc, ils sont trop choux. Lâche-moi la grimpe. Hé, reviens là, mon melon. Prends pas le melon. Non. Donc, du coup, on a ces deux-là. Et évidemment, nous avons des Noko et des Kappa. Attends, il y a encore un human. Bah oui, mais celui-là, je le garde pour la fin. Il est trop beau. Donc, nous avons deux Noko. Vous voyez Panda Noko derrière et mon mini Noko qui s'est enfui. Voilà. C'est un Noko Kono, vous voyez. Bon, par contre, moi, je trouve juste qu'il a une tête bizarre. Normalement, Noko, c'est le bonheur incarné. Bah ouais, là, il est... Là, il est... On va voler ma cuillette, maintenant, mon petit Noko. Nous avons aussi Kappa. Bon, Noko, alors. Nous avons des Kappa aussi, quand même. Donc, nous avons le Kappa avec sa gourde. Le Kappa qui a pris une casserole sur la tronche. C'est ça, avec, du coup, pour l'accrocher, c'est un strap, du coup. Donc, voilà, on a ce Kappa-là. Et on a celui-ci qui est super mignon, du coup. J'avais bien aimé. Et le Kappa qui a un problème de bec. En fait, le bec, il est foncé comme ça. Et comme il est rangé, du coup, le bec, il s'est un peu déformé. Et vous voyez, il a toujours sa gourde avec lui. Il a toujours la gourde décidée. Bah, c'est ça, les Kappa. Il faut qu'il soit constamment hydraté, en fait. Ouais, il faut que l'assiette soit hydraté. Pardon. Excusez-moi. Parce que ça, c'est une assiette. Ça s'appelle une assiette, exactement. Là, vous voyez, on ne voit pas la différence, en fait, entre le Kappa et l'assiette. Alors que sur la peluche, on voit bien la différence de couleur. Donc, il faut que cette assiette, du coup, soit toujours humide. Elle reste humide. Et enfin, notre clou du spectacle, évidemment. On ne peut pas passer à côté de lui. Le panda noco ? Ben oui, justement, notre panda noco. Comme c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas passer à côté de lui. Le panda noco, c'est le panda noco, du coup, qui est censé apporter la chance avec le flyer. Regardez-moi ça, il est trop beau. Il est trop beau, ce panda noco. Je suis trop contente. Quand je l'ai vu dans un de nos colis, franchement, j'étais aux anges. J'étais heureuse, quoi. J'adore panda noco. J'adore les noco. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, noco, c'est kono. Donc, vous savez très bien. C'est chinoco panda. Yeah. Moi, je suis fan. Je lâche des pouces pour noco. Lâchez des pouces pour noco. Hashtag lâche pouces. Lâchez des pouces pour noco. Hashtag panda noco. Hashtag panda noco. Et notre merveilleux légendaire. Il y a Bouchignan que tu n'as pas montré. Il est où, Bouchignan ? Il est à côté de Zorabis. Je n'avais même pas fait attention. Et notre Bouchignan, mec, je ne t'avais même pas montré. Tu n'as même pas montré Bouchignan ? En fait, c'est une aberration pour moi. Mais même. Whisper et Chibanyan, quoi. Mais même. C'est une aberration. Il était montré. Ouais. Donc, on a Bouchignan, du coup, qui est là. Moi, je voulais passer sur notre amie après. Mais en fait, j'étais trop rapide. Elle est super belle, cette peluche de Bouchignan, n'empêche. Même si je trouve que la fusion du yokei est une aberration. Ah, mais moi aussi. Par contre, vous aviez aussi la peluche Darknian avec lui. Il y avait soit Darknian, soit Bouchignan, du coup. Donc, on a eu Bouchignan, du coup. Et Darknian, on l'a eu. Oui. Et Darknian, il est là. Ouais. Et Darknian, on l'a eu un peu en coussin, du tout. Et donc, on va pousser pour laisser la place au légendaire. Exactement. Voici notre légendaire. Et voilà. On a Bouchignan ou Shogunyan, si vous pensez bien. Shogunyan, Bouchignan, du coup. Mes chers amis, il est trop beau. Je le trouve fantastique. Il y a même le petit détail de son épée qui est juste là. Il a son petit katana. Il a même sa lune sur le casque. Il y en a certains qui ne mettent pas la lune. C'est de la merde. Il y a certaines peluches où tu vois qu'il n'a pas la lune. C'est juste dessiné, en fait. Mais dessiné tellement moque. Tu n'as pas l'impression que c'est une lune. C'est de la merde. C'est caractéristique de son casque, la lune. C'est ça. Du coup, il est fantastique avec sa petite tenue. Oui, il est cool. Derrière, vous voyez, les queues sont vraiment bien représentées. Elles sont très souvent attachées. Et pas comme, du coup, bouchiniennes où c'est juste vraiment un tout petit tissu plein. C'est plat et collé, cousu au bout pour tenir à la tête. Là, vous voyez qu'elles sont vraiment physiques. C'est vraiment de la peluche. C'est vraiment les deux queues. Elles sont là. Elles sont bien. Vous avez l'armure et tout. Même, regardez le petit fourreau ici. Ils ont même fait l'allusion et le petit détail du fourreau. Franchement, elle est trop, trop belle, cette peluche. Je suis trop contente qu'on l'ait. Et du coup, ça met du baume au cœur d'avoir un légendaire. Je sais qu'il y a d'autres légendaires qui ont été faits. Mais je ne sais pas. Celle-ci nous a été donnée par Yokai Watchword lors du colis de la centième. Si je ne me trompe pas. Il faisait partie du colis de la centième, je crois. Et du coup, il nous a été, voilà, ça date tellement que voilà. On est plus proche des 400 que des 100, aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Et du coup, vraiment, je suis très contente de l'avoir eu. Donc, vous avez eu un petit panel, du coup, de toutes nos peluches. On n'a pas tout mis, comme on vous a dit plus tôt dans la vidéo. Il y en a encore beaucoup dans la boîte. Parce que j'ai une boîte spéciale Yokai Watch avec les peluches, les goodies, etc. Dites-nous si vous voulez voir tous nos goodies Yokai Watch. On avait prévu également de vous montrer un peu la collection de nos arcs Yokai Watch. Donc, vous aurez plein de vidéos basées sur Yokai Watch qui vont arriver. Mais j'espère en tout cas que cet unboxing collection vous aura plu. Dites-nous en commentaire quelle est la peluche que vous avez préférée parmi notre collection. S'il y en a une que vous avez aimée ou pas. Et on vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bon week-end. Si vous regardez la vidéo le jour même ou si vous regardez le lendemain, lâchez des pouces bleus. Merci à tous ceux qui sont encore là. Merci à tous ceux qui sont là. Malheureusement, vous êtes peu nombreux à regarder jusqu'au bout. C'est pour ça, on vous remercie très heureusement. Voilà, on vous remercie. On vous fait plein de bibis. Et on vous dit à ciao les amis. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501